Salut à tous, mon nom est Shark Et aujourd'hui, on se retrouve dans un tuto CSGO Si tu te retrouves aujourd'hui ici, c'est parce que tu as envie de devenir meilleur Et pour ne pas faire trop compliqué, j'ai prévu un tuto que je vais découper en plusieurs séries Il y aura des séries d'épisodes, dont ce premier épisode qui portera sur l'AIM Alors l'AIM, qu'est-ce que c'est ? Si tu es débutante, tu en as déjà sûrement entendu parler Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais tu ne sais probablement pas ce que c'est Alors déjà, ça vient du terme anglais qui veut dire la visée Voilà, déjà ça c'est tout con A la base, ça veut dire viser quelqu'un sur CSGO, c'est plutôt toucher quelqu'un Et à haut niveau, c'est plutôt encore toucher quelqu'un dans la tête assez fréquemment Donc pour arriver à ce résultat-là, il y a plusieurs tips, astuces à connaître Et aujourd'hui, je vais les partager avec vous Donc tout d'abord, il y a la sensibilité Comment changer cette sensibilité ? Vous devez sûrement encore avoir celle de base Vous devez sûrement nager, ne pas savoir comment la changer C'est très simple 80% des gens, donc on va se baser là-dessus On prend toujours un tronc commun pour commencer quelque part J'ai regardé un petit peu, à peu près 80% de ce que j'ai trouvé Utilise la sensibilité de base de leur souris Qui est 800 DPI Donc moi j'utilise la ZOE ZA12 qui est très complète Qui a un senseur très précis En 800 DPI Donc pour ceux qui connaissent la couleur mauve-rose Comme ça, ça signifie 800 DPI Donc j'ai regardé Et en fait, voilà Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant ? C'est ça le truc Ok, ma souris elle fait 800 DPI, c'est très bien Mais qu'est-ce que je fais ensuite ? Et bien on va s'attaquer à la sensibilité en jeu Puisque maintenant vous avez la sensibilité de base de votre souris Il faut ajouter le complément qui est la sensibilité en jeu Changer la sensibilité, comment faire ? Vous allez ouvrir la console avec la touche que vous lui aurez attribuée Moi c'est carré Vous allez taper sensitivity suivi de la valeur que vous voulez Alors comment trouver cette valeur ? Il faut savoir que la majorité des joueurs choisissent une valeur entre 1 et 3 Donc moi au début je l'ai mis à 1,5 Et je cherchais ma sensibilité par palier montant ou descendant de 0,5 Pour trouver sa sensibilité, il y a un exercice assez simple Vous faites un trou dans un mur sur une carte en perso seul Et vous essayez de suivre ce trou en bougeant de gauche à droite Pour déterminer si vous arrivez à le suivre ou non Si vous trouvez que ça va trop vite Il faut descendre votre sensibilité Si vous trouvez que votre viseur est trop long Et donc vous n'arrivez pas à ajuster votre crosshair pour être dans le trou Il faut monter votre sensibilité En pratiquant, moi j'ai trouvé que 0,85 nous correspondait largement mieux Associé à mes 800 dpi Et depuis je mets un sacré paquet de têtes Et ça, c'est sacrément chouette Maintenant Partons du principe que vous avez trouvé votre sensibilité Vous l'avez cherché Vous l'avez essayé en match à mort Et effectivement, ça va un petit peu mieux Mais j'ai toujours du mal à tirer Qu'est-ce qu'on va faire ? Merde ! Déjà, on va changer à cette crosshair dégueulasse Qui t'empêche de voir l'ennemi correctement Quand tu es là au milieu de ta crosshair Et tellement que tu ne sais plus où le foutre Que ta crosshair est grande On va aller sur la map Crash Crosshair Generator Pour ce faire, rendez-vous dans le workshop Suivez les étapes Cherchez crosshair Vous tombez sur la map crosshair Et vous vous abonnez Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs panneaux Avec plein de crosshair Il suffit juste de choisir celle qui vous convient le mieux Que vous trouvez la plus jolie La moins gênante La plus visible Tout ce que vous voulez Moi, j'ai choisi une crosshair bleue Que j'ai créée moi-même Grâce au panneau qui est derrière Je la trouve bien Équilibrée Je la vois partout Peu importe le contraste de la carte Peu importe qu'il fasse clair ou sombre Je la vois très très bien Et donc du coup Je me sens super à l'aise Voilà Maintenant, vous avez votre crosshair Reste plus qu'à l'essayer Dans la pièce d'à côté Contre des bottes En restant statique Pour voir si effectivement Oui ou non Vous la voyez bien Et comment vous vous sentez avec Retour en match à mort Pour l'essayer Effectivement Suite à ça Vous avez Votre sensibilité Vous avez La crosshair Et maintenant Merde Merde Mais qu'est-ce que je fais J'arrive toujours pas J'ai toujours pas de shoot Je sais pas comment faire Maintenant, on va aller sur une autre carte Je vous explique un petit peu rapidement Effectivement Parce que ce sont des choses Qui ont pas Nécessairement besoin Qu'on s'attarde trop longtemps dessus Pour qu'elles soient bien comprises Au pire, vous aurez juste à repasser Le passage de la vidéo Qui vous intéresse Donc On va lancer une autre carte Qui s'appelle Fast IEM Reflex C'est une carte que j'apprécie beaucoup Puisque je l'utilise Avant de partir en compétitive Même à mon niveau J'ai encore besoin de m'entraîner J'ai besoin de me chauffer J'ai pas un shoot parfait Je veux dire Chacun à son niveau On a besoin de s'améliorer Voilà Dans de différentes mesures Mais on a tous besoin De progresser quelque part Voilà On n'est pas parfait Nobody is perfect Ça vous connaissez le dicton Une fois sur la carte Vous pouvez essayer votre shoot Brouille n'est pas comme un con Tournez pas en rond Faites pas le troll C'est vraiment une map sérieuse Pour s'entraîner Si vous voulez train votre shoot C'est là dessus Je vais vous mettre quelques séquences Pour vous montrer effectivement Comment je le fais D'abord Je m'entraîne Tête par tête Pour me chauffer Tranquillement Donc je fais Du tap shoot Léger Détendu Pas trop agressif Je commence A burst Donc c'est à dire Que je vais mettre Des rafales Dans les ennemis Pour me mettre Un petit peu plus En condition de chauffe Déjà Et ensuite Je sors Du centre de la carte Avec le noclip Je le désactive Je me mets au sol Et là J'essaye d'agressif Vraiment De ne pas laisser Les ennemis Progresser à mon niveau C'est quelque chose D'interactif Ça bouge C'est nerveux C'est Voilà Donc ça vous permet De vous préparer Un petit peu De vous entraîner OHS D'avoir des têtes en mouvement Des ennemis en mouvement J'ai fait des dizaines Et des dizaines Et des dizaines Voire des centaines d'heures Là dessus A m'entraîner Pour avoir un shoot Qui vaut vraiment la peine Maintenant Je commence à balancer Des trucs assez sévères Ça commence à devenir impressionnant Je suis content C'est cool Et vous pouvez arriver Largement au même résultat Alors Vous avez votre sensibilité Vous avez votre crosshair Vous avez votre shoot Vous avez tiré immobile Mais pourquoi En me déplaçant Je n'arrive pas à tirer Tout simplement Parce que vous le faites Tirez en me déplaçant En me déplaçant Ça n'existe pas Sur ces yeux Ça ne marche pas Vous pouvez le faire Dans tous les autres jeux De shoot Tous les autres FPS Mais dans Counter Strike Global Offensive Cela ne fonctionne pas Vous devez en fait Procéder par étape Sur ces SGO Vous courez Vous vous arrêtez Vous tirez Il y a plusieurs techniques La plus simple Pour commencer Vous courez Quand vous voyez un ennemi Vous appuyez sur Shift Donc ça va vous faire marcher Et vous tirez Vous commencez sur la tête Et vous descendez Il y a une autre technique Celle-là Elle est un petit peu avancée Elle est difficile au début J'ai mis du temps A la maîtriser Donc je ne vous la conseille Pas pour débuter Vous faites du lock C'est-à-dire que vous courez Par exemple Sur Z Et pour vous immobiliser Immédiatement Vous appuyez sur S Donc à l'opposé Du mouvement Que vous étiez en train de faire J'appuie sur Q Je vois un ennemi J'appuie sur D Boum Et je commence à le shooter Pratique un peu Entraîne-toi un peu Tu verras Ça ira beaucoup mieux Mais il va te manquer Quelque chose Il va te manquer Quelque chose Et ouais Parce que les armes Ont des patterns de recul Putain Fais chier quoi Et ouais On n'est pas dans quel objectif Alors rendez-vous Sur une autre map Du workshop Cette map Je ne la conseille pas Du tout Pour s'entraîner Vraiment pas Mais par contre Là où elle est bien C'est qu'elle vous apprend Les patterns de recul Des armes Et ça C'est excellent Donc qu'est-ce qu'un pattern De recul C'est le dessin De tir Que va produire une arme Lorsque vous allez tirer En full automatique C'est-à-dire Vider toutes les balles Du chargeur Donc elles vont suivre Une courbe particulière Qu'elles vont répéter A chaque A chaque spray Et ça C'est important A vous après De déterminer A quelle distance Il faut spray Et à quelle distance Vous devez tirer En rafale Plus les ennemis Sont loin Moins vous mettez De balles d'affilée C'est difficile A comprendre Mais pourtant Regardez C'est logique C'est les jeux En général Qui sont illogiques Et qui cassent La réalité Que sont Les armes Et le recul Des armes Charge à vous Maintenant De réfléchir Ça va faire partie De votre stratégie De jeu De votre gameplay Et va falloir Adapter vos déplacements En fonction De la position Et de la distance Des ennemis Plus ils sont loin Moins je tire De balles Plus ils sont prêts Plus je spray Mais c'est toujours Contrôlé Et ça c'est quelque chose Que vous devez Vous mettre en tête aussi Moi pour moi Ce tutoriel AIM Est terminé S'il vous a plu N'hésitez pas A lâcher un pouce bleu Un commentaire Et de vous abonner Ça m'encouragera Beaucoup pour la suite Des épisodes Tutoriels Sur CSGO Donc je pense Que la prochaine fois On parlera des déplacements Un peu de l'appréhension De la carte Comment appréhender Une map Plus tard On verra Les calls Les stratégies Etc La position des joueurs AWAP SMG Etc Je ferai ça En détail Je vais préparer mon script En attendant Donnez moi vos retours Très vite C'était White Shark J'espère que vous avez apprécié A plus pour une nouvelle vidéo Ciao ciao PUS